Yop yop tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo annonce, une annonce pour 2019 en entier. Dans le but de diversifier ma chaîne et de proposer du contenu, pas forcément meilleur, mais le but c'est de proposer du contenu différent, ce qui va apporter de meilleures choses à ma chaîne. Je vais vous annoncer 2-3 petites choses qui vont arriver, qui vont se faire, ou en tout cas qui sont en programmation. On va commencer par la principale, parce qu'elle, c'est sûr et certain que ça se fera. C'est un live hebdomadaire, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, sauf si je me gourde mot. Hebdomadaire, c'est un live par semaine, fixe, à heure fixe, qui a été fixé, après avoir un peu vu avec les autres YouTubeurs pour gêner personne, qui a été fixé au mardi. A priori, l'horaire, ce sera toujours entre 20h et 21h. Je vais essayer de faire un horaire fixe, c'est-à-dire 20h. Maintenant, voilà, c'est entre guillemets en début de soirée. Si je vois que ça ne marche pas, parce que vous êtes en train de manger, il n'y a pas trop de monde, et que ce soit mieux un peu plus tard, on fera un peu plus tard. Mais a priori, pour le début, ce sera 20h ou 20h30. Parce que j'aimerais faire un live chaque semaine, mais pour ceux qui sont habitués de mes lives, vous savez que je suis très limité. J'ai souvent des problèmes de connexion, ça plante. En général, c'est au bout d'une heure, donc je ne suis pas sûr de pouvoir faire plus d'une heure de live. Mais voilà, déjà une heure de live par semaine au minimum, c'est déjà un grand pas, on va dire, pour, entre guillemets, se lier avec la communauté. Sachant qu'évidemment, vous aurez toujours d'autres lives, des autres YouTubeurs. Notamment, le mercredi, je sais que quand il y a les quêtes d'événements qui sortent, c'est pour ça que d'ailleurs, je n'ai pas programmé ça pour le mercredi, quand il y a les quêtes d'événements qui sortent, voilà, Léo, Chris ou Ghetto ou n'importe, font pas mal de lives à la sortie. Donc, il y aura des lives d'autres YouTubeurs, mais avec moi, voilà, ce sera tous les mardis. Il y aura peut-être des lives d'autres jours, mais ce qui est sûr, c'est que tous les mardis, sauf imprévus évidemment, vous me retrouverez en live. Et ce sera des lives pour tout, c'est-à-dire qu'à des moments, on pourra centrer ça sur les arènes, à des moments, pourquoi pas faire des lives sur d'autres choses. Par exemple, certains veulent le retour des profils d'invocateurs chez Léo, pourquoi pas, moi, me trouver un autre truc dans le même style. Donc, analyser les profils, je vais laisser ça à Léo, parce que c'est son idée, je ne vais pas lui prendre. Mais peut-être trouver un autre truc qui, de temps en temps, pourra faire du bien, autre que du gameplay. Donc, à voir, ce sera à discuter. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Mais sinon, a priori, il sera toujours un peu dans la détente, où s'il y a des informations, j'en parlerai. S'il y a des choses à dire, j'en parlerai. Et donc, voilà. Ensuite, mis à part ces lives, qui sont l'information sûre et certaine, et celles que je voulais vous partager maintenant vraiment particulièrement, il y a d'autres choses que j'aimerais faire, c'est-à-dire notamment me lancer dans les montages. Alors, n'ayant pas de logiciel et d'outils performants pour ça, ce sera des montages vraiment bas de gamme, par rapport à ce qu'on peut voir vraiment partout ailleurs. Mais je vais faire ce que je peux pour me lancer dans les montages, et au moins des montages propres. Donc, a priori, j'ai déjà des idées de thèmes pour les montages. C'est-à-dire qu'il y a des personnages où on a du mal à voir leur potentiel en attaque, d'autres en défense. Et il y en a certains, on a aussi pas mal de mal à les combattre. Et donc, a priori, j'ai une idée, c'est de faire une vidéo chaque semaine. Pour le moment, je me suis fixé chaque semaine, mais bon, en fonction de la difficulté du montage, ça pourrait être toutes les deux semaines. Donc, une vidéo de comment affronter, plutôt que comment battre, comment affronter tel personnage avec ce que vous avez, c'est-à-dire soit les bons, on va dire, counter, les bons persos, par exemple, pour affronter Iron Man Infinity War, on va prendre un exemple. Comment l'affronter avec les bons persos et comment l'affronter avec, entre guillemets, les mauvais persos, les persos que tout le monde peut avoir. Et surtout, tous les persos que vous pouvez, si par exemple, on tourne contre un Iron Man Infinity War en boss, si vous n'avez pas de persos avec coup direct, comment faire pour l'affronter sans se faire défoncer ? Voilà, c'est une idée, donc avec pas mal de montage, un peu à la méthode de Hec, pour ceux qui connaissent. Voilà, comme Hec, j'aimerais faire les mêmes choses. Sauf que voilà, donc lui, il est un peu moins actif ces derniers temps. Donc, je me permets, entre guillemets, de reprendre son idée, sachant que je vais plus ou moins la développer, dans le sens où je vais vraiment faire des vidéos dans le détail. C'est-à-dire les persos, on va dire, parfaits pour les combattre, et les persos un peu moins, on va dire, standards. Enfin, en prenant, par exemple, je ne sais pas, Missul, qui est un perso qui, entre guillemets, n'a pas spécialement d'utilité contre n'importe qui. Comment battre Iron Man Infinity War avec Missul ? Donc voilà, c'est des petites idées que je vais avoir. Mais le but, en fait, c'est vraiment de développer la chaîne en tant que montage, parce que j'aime bien les montages. J'ai pas mal d'idées à chaque fois, mais je suis juste limité vraiment dans les logiciels. Enfin, surtout, voilà, je vais tout faire normalement via tablette, via ordi, c'est un peu compliqué. Je suis sur Samsung, en ordi, je suis sur Mac, enfin, sur Apple, quoi. Et c'est un peu relou, enfin, de transférer le tout. Il faudrait passer par une clé USB, mais la clé USB, il faudrait... Enfin, bref, c'est vraiment hyper compliqué. Et j'ai pas envie de me tracasser avec ça, donc je vais tenter de le faire sur tablette. A priori, j'ai déjà un ou deux logiciels, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. S'il y a aussi des personnes qui sont des pros du montage, n'hésitez pas à me parler en privé. Si vous avez le temps, il y a le line qui sera dans la description. Et sinon, mettez-moi un commentaire si vous n'avez pas line dans la vidéo, qu'on puisse voir comment parler. J'ai déjà un peu parlé de ça hier avec un abonné, enfin, avec un gars de la communauté super sympa. Et c'est vrai qu'il m'a donné envie de faire des montages. Donc, voilà, c'est vraiment un objectif, parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup de youtubeurs FR, il y en a très peu qui font des montages. Et pour ceux qui en font, dont moi, c'est vraiment des montages juste d'assemblage de vidéos. Et voilà, de temps en temps, vous mettez une petite image, mais c'est tout, quoi. Là, c'est vraiment le but, c'est de faire un truc propre et stylé pour que les vidéos soient vraiment déjà d'un côté plus sympathiques et d'un autre qu'elles soient vraiment bien faites et qu'on ne perde pas de temps, comme par exemple, là, je perds du temps avec du blabla, quoi. Donc, voilà. A priori, c'est vraiment les deux choses importantes que je voulais vous dire, c'est-à-dire les lives et, on va dire, se diversifier un peu plus dans mes vidéos à l'aide des montages. Pour le moment, comme idée, j'ai juste comment se battre avec. Je vous ai cité Missul, beaucoup la sous-estime. Et moi, j'estime qu'elle peut avoir un intérêt, parce qu'elle a quand même de gros dégâts quand on sait l'utiliser. Donc, voilà, des vidéos de comment jouer avec et comment jouer contre. Donc, voilà, je n'ai pas encore d'idée de comment, quand je vais commencer, comment je vais commencer. A priori, donc, voilà, une autre information. Je vais probablement créer une page Facebook. Donc, soit elle sera créée au moment où je vais poster cette vidéo. C'est-à-dire, là, on est le 5, 6. On est le 5. Donc, soit elle sera créée au moment où je vais poster cette vidéo, parce que je me serais motivé pour le faire. Soit elle s'est créée dans les jours à venir. Donc, vous aurez évidemment des informations lorsque ce sera fait. Regardez dans la description si déjà elle est dans cette vidéo. Sinon, c'est qu'elle arrivera prochainement. Et voilà, comme Léo, je ferai des sondages pour savoir quel perso vous intéresse. Perso plus ou moins ciblé. C'est-à-dire que, voilà, pour des persos de comment se battre contre, ce sera évidemment des persos plus ou moins compliqués. Léo a, par exemple, fait des top 10 de personnages pour combattre certains persos, notamment pour les GA. Moi, ça va vraiment être pour les quêtes dans la globalité, sans forcément se concentrer sur les bornes ou autres. Et principalement, ça va être pour mettre en avant des personnages qui sont pas utilisés ou peu utilisés et qui, voilà, évidemment, combattent Iron Man Infinity War avec Gambit. Bon, il y a le malus de classe, mais n'en parlons pas. En soi, ça n'a aucun intérêt. Mais ça va être un personnage lambda qui va pouvoir bien montrer comment se battre contre lui lorsqu'il n'y a aucune compétence de notre côté. Enfin, bref, voilà, c'était vraiment une petite annonce. A priori, là, maintenant, tout de suite, j'ai pas spécialement d'autres idées pour améliorer la chaîne. Dans tous les cas, il y aura des montages. Donc, a priori, si je trouve d'autres idées ou si on me donne d'autres idées, je verrai. Néanmoins, c'est vrai que si on ne veut pas recopier ce que font les autres YouTubeurs, ben voilà, Léo prend pas mal de concepts hyper intéressants et je vais m'appuyer parfois dessus, notamment pour vous proposer les vidéos. Notamment, si par exemple, j'utilise Domino un moment, utilisez la Team Synergy, je vous rebalance la vidéo de Léo et voilà. Ça mettra aussi un peu en avant tous les YouTubeurs. Si d'autres YouTubeurs font d'autres vidéos qui peuvent m'être utiles pour expliquer, ça fera vraiment un lien entre tout ça et c'est vrai que ça fera un truc assez sympathique si on peut lier les chaînes entre elles. Notamment, voilà, Léo fait les vidéos de présentation de personnages. Évidemment, quand je combattrai avec un personnage, il faudra... Bon, je ne vais pas refaire une présentation, je ne vois pas l'intérêt. Je vous rebalancerai la vidéo de Léo et a priori, voilà, ça va être probablement un peu long. Il faudra regarder la vidéo de Léo si vraiment vous ne connaissez pas le personnage ou si vous n'avez pas compris un truc dans les capacités que j'ai expliquées mais pas forcément très bien et derrière, il faudra regarder la mienne. Donc, ce ne sera évidemment pas des vidéos courtes, je pense, mais avec les montages, je vais faire de mon mieux pour que ce soit clair et rapide quand même. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. C'était vraiment, en tout cas, principalement pour annoncer les lives et annoncer mes intentions pour 2019. J'espère que c'est un concept qui plaira, notamment avec l'aide des montages parce que c'est vrai que sans montage, parfois, juste balancer des vidéos, c'est un peu compliqué. Juste du blabla à l'oral et entre guillemets des petits contenus vidéo, c'est très compliqué de faire passer des messages alors que je sais que voilà, éc, quand il faisait ses vidéos par exemple de Comment combattre Thanos Infinity War, c'était très clair, très précis, très bien fait et j'ai kiffé et c'est vrai que j'avais envie de m'y mettre et voilà, là, je vais voir comment je vais faire, je vais voir si ça me prend du temps, je vais voir si déjà j'ai les compétences pour le faire et après, ce sera à vous de me dire si jamais j'y arrive de commenter, de me dire ce que vous en pensez. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'annonce d'ailleurs aussi qu'il y aura une surprise à partir du premier live de mardi, celui-là, donc là, on est le 5, donc mardi, c'est dans 4 jours, donc le mardi 9, il y aura une grosse surprise dans le live. Bon, vous attendez pas non plus à un truc de fou malade, mais quand même, on n'a pas arrêté de me le demander et j'ai fini par craquer, donc une grosse surprise arrivera, donc n'hésitez pas à venir si vous voulez la voir et sinon, il suffira de regarder le replay ou les vidéos d'après pour la comprendre rapidement. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon week-end et on se retrouve rapidement sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde ! !